Comme je l'ai dit, la rue Ebat, c'est ce que je vis tous les jours, c'est ce que moi je fais depuis une quinzaine d'années. Je suis toujours dedans et puis c'est vrai que les affaires sont difficiles maintenant qu'avant, mais pourtant on ne sait rien faire, on est dedans. Déjà la rue qui est devenue tout petit, la plupart des garages qui sont fermés, tout cela fait que le marché n'est plus exactement comme il était avant. En plus, vous savez, il y a un problème, c'est qu'en Europe ici, les voitures qu'on achète pour aller en Afrique, ce sont des voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle, les voitures abandonnées, les voitures accidentées. Souvent, ce ne sont pas des voitures qui sont destinées à rouler en Belgique, puisqu'elles sont souvent sans garantie, elles sont plutôt sans garantie, il n'y a pas de contrôle technique, donc voilà. L'Afrique est riche, on a tout, on a tout, on a tout, le diamant, de l'or, un peu de tout, 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 tout chez nous pour avoir de nouvelles voitures. Mais la gérance de l'Afrique fait que les gens n'ont pas les moyens, ils sont obligés de revenir en Europe pour prendre les voitures qui ne peuvent plus passer le contrôle. Pour moi, personnellement, je pense que l'Afrique n'est pas une poubelle où on doit tout ramener. Mais il faut aussi voir ce côté de la pauvreté des gens qui fait qu'ils sont obligés d'arriver. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, il faut vraiment un changement, il faut vraiment un changement, il faut vraiment un changement. Si l'Afrique a les moyens, notre travail existerait toujours. Et jusqu'à ce qu'on va changer les anciennes voitures, on ne va que vendre les bonnes voitures, les nouvelles voitures, les voitures récentes. Et ça va être encore mieux. Parce que moi, mon business, quand quelqu'un vient acheter un truc de 1 200, je peux avoir 20 euros. Quand il va à 2 200, je peux avoir 50 euros. Tu vois, non ? Quand il vient acheter une nouvelle voiture de 13 000 euros, donc ma commission, ça augmente toujours. Et j'aurais préféré même tous les jours avoir les clients qui viennent acheter les meilleures voitures. de 14 000 euros.